Alors maintenant, je vais accueillir Richard Soviet, vous savez pas qu'il faut. Vous savez pas qu'il faut. Bonjour. Donc Richard, on a voulu vous donner la parole parce que vous avez été victime samedi dernier lors de la cérémonie d'Essède d'Or. Je dirais pas d'une injustice, mais enfin d'un truc qui ressemble pas trop à la justice. Donc ce que je vais dire d'abord, c'est que vous êtes responsable d'une télévision qui s'appelle Télébocale. Qui est une télévision, on peut dire, alternative, associative, en tous les cas qui n'est pas dans l'établissement de la télévision. Vous êtes aussi avec Pierre-Carles, fils de bain, dans la coordination des médias libres. Parce que finalement, il y a des fréquences artiennes qui sont disponibles. Et on veut bien les donner à la Gardère, on veut bien les donner à Bouygues, on veut bien les donner à Vivendi. Mais quand un autre citoyen dit « moi je vais faire ma télé », on lui dit non. Donc ça c'est pas franchement la démocratie, c'est clair. Puisqu'on voit pas très bien pourquoi, à partir du moment où ces gens-là peuvent racheter TF1 pour 6 milliards de francs, pourquoi vous, vous demandez rien à personne, en plus vous n'aurez pas le droit de faire une télé. Alors, vous avez organisé une manifestation symbolique au 7 d'Or, devant les 7 d'Or. Et c'était prévu pour être sur le toit du Rex, pendant les 7 d'Or. Mais nous on avait aussi envoyé quelqu'un au 7 d'Or, c'est Patricia Gaillot. Donc avant d'en venir à votre problème, on va voir, elle, alors Patricia, elle est à l'intérieur du Rex. Vous, vous êtes malheureusement à l'extérieur, malheureusement pour vous. Et elle est à l'intérieur du Rex, elle est allée distribuer à tous nos amis de la télévision, les losers d'Or. Les losers d'Or. Ils ont tous été ravis qu'on les filme, sauf un, c'est Julien Courbet. Et on ne rit pas quand je dis Julien Courbet, s'il vous plaît. Lui, il dit donc, j'ai été filmé samedi soir lors de la cérémonie des 7 d'Or par l'une de vos journalistes. Malheureusement, il m'a impossible d'accepter la diffusion de ces images. C'est l'humour Julien Courbet. Alors, maintenant.